bonsoir nous allons lire ce soir hp lovecraft l'affaire charles dexter words ensemble nous allons lire ce livre avec chacha marvellous mon chat qui est plutôt sage chapitre 1 résultat et prologue un personnage fort étrange nommé charles dexter ward a disparu récemment d'une maison de santé près de providence rhod heisland il avait été interné à contre coeur par un père accablé de chagrin qui avait vu son aberration passer de la simple excentricité à une noire folie présentant à la fois la possibilité de tendance meurtrière et une curieuse modification du contenu de son esprit les médecins savouent complètement déconcertés par son cas car il présentait des bizarreries physiques autant que psychologique en premier lieu le malade paraissait beaucoup plus vieux qu'il ne l'était à vrai dire les troubles mentaux vieillissent très vite ceux qui en sont victimes mais le visage de ce jeune homme de 26 ans avait pris d'une expression subtile que seuls possèdent les gens très âgés en second lieu ses fonctions organiques montraient un curieux désordre il n'y avait aucune symétrie entre sa respiration et les battements de son coeur sa voix était devenue d'un murmure à peine perceptible lui fallait un temps incroyablement long pour déchirer ses réactions nervales aux stimulants habituelles n'avaient aucun rapport avec toutes celles pathologies normales que la médecine pouvait connaître la peau était sèche et froide sa structure cellulaire semblait exagérément grossière l'âge une grosse tache de naissance en forme d'olive avait disparu de sa hanche gauche tandis qu'apparaissait sur sa poitrine un signe noir très étrange qui n'existait pas auparavant tous les médecins s'accordent à dire que le métabolisme du sujet avait été retardé d'une façon extraordinaire sur le plan psychologique également charles ward était unique sa folie n'avait rien de commun avec aucune espèce de démence une force consignée dans les traités les plus récents et les plus complets elle semble être une force mentale qui aurait fait de lui un génie ou un chef si elle n'eût été bizarrement déformée le docteur Willett médecin de la famille Ward affirme que les facultés mentales du malade si on les mesurait par sa réaction à tous les sujets autres que celui de sa démence c'était bel et bien accru depuis le début de sa maladie le jeune ward avait toujours été un savant et un archéologue mais même ses travaux les plus brillants ne révélaient pas la prodigieuse intelligence qu'il manifesta au cours de son examen par les aliénistes en fait son esprit semblait si lucide et si puissant qu'on ait beaucoup de peine à obtenir l'autorisation légale de l'interné il fallut pour emporter la décision les témoignages de plusieurs personnes et la constatation de lacunes anormales dans les connaissances du patient en dehors de son intelligence proprement dite jusqu'au moment de sa disparition il se montra lecteur omnivore et aussi brillant causeur que le lui permettait sa faible voix des observateurs expérimentés ne pouvant prévoir sa fuite prédirent qu'il ne manquerait pas d'être bientôt rendu à la liberté seul le docteur Willett qui avait mis au monde Charles Howard n'avait pas cessé depuis lors de surveiller son évolution physique et mentale semblait redouter cette perspective il avait fait une terrible découverte qu'il n'osait révéler à ses confrères en réalité le rôle qu'il a joué dans cette sphère ne laisse pas d'être assez obscur il a été le dernier à parler au malade trois heures avant sa fuite et plusieurs témoins se rappellent le mélange d'horreur et de soulagement qu'exprimait son visage à l'edussu de cet entretien l'évasion elle-même reste un des mystères inexpliqués de la maison de santé du docteur White une fenêtre ouverte à 60 pieds du sol n'offre pas une solution Willett n'a aucun éclaircissement à donner bien qu'il semble, chose étrange avoir l'esprit beaucoup plus libre depuis la disparition de Ward en vérité on a l'impression qu'il aimerait en dire davantage s'il était sûr qu'un grand nombre de gens attacheraient foi à ses paroles il avait trouvé le malade dans sa chambre mais peu de temps après son départ les infirmiers avaient frappé en vain à la porte quand il se leur ouverte ils virent en tout et pour tout la fenêtre ouverte par laquelle une froide prise d'avril faisait voler dans la pièce un nuage de poussière d'un gris pleuâtre qui faillit les étouffer les chiens avaient aboyé quelques temps auparavant alors que Willett se trouvait encore dans la pièce par la suite les animaux n'avaient manifesté aucune agitation on avertit aussitôt le père de Ward par téléphone mais il montra plus de distesse que de surprise lorsque le docteur White se présenta en personne à son domicile le docteur Willett se trouvait déjà sur les lieux les deux hommes affirmèrent n'avoir jamais eu connaissance d'un projet d'évasion seuls quelques amis intimes de Willett et de Monsieur Ward ont pu fournir certains indices il paraissait beaucoup trop fantastique pour qu'on puisse y croire un seul fait reste certain jusqu'aujourd'hui on n'a jamais trouvé la moindre trace du fou échappé dès son enfance Charles Dexter Ward manifesta une véritable passion pour l'archéologie ce goût lui était venu sans doute de la ville vénérable où il résidait et des reliques du passé qui tapondaient dans la vieille demeure de ses parents à Brough Street aux fêtes de la colline à mesure qu'il avançait en âge il se consacra de plus en plus aux choses d'autrefois l'histoire la généalogie l'étude de l'architecture et du mobilier coloniaux finirent par constituer son unique sphère d'intérêt il est important de se rappeler ses goûts pour tâcher de comprendre la folie car s'il n'en constitue pas le noyau il joue un rôle de premier plan dans son aspect superficiel les lacunes relevées par les alienistes portaient toutes sur des sujets modernes elles étaient invariablement compensées par des connaissances extraordinaires concernant le passé connaissances soigneusement cachées par le patient mais mis à jour par des questions à droite on aurait pu croire que Ward se trouvait transféré dans une autre époque au moyen d'une étrange auto-hypnose chose bizarre il semblait ne plus s'intéresser autant d'autres fois qu'il lui était peut-être devenu trop familier de toute évidence il attachait il s'attachait à acquérir la connaissance des faits les plus banales du monde moderne auquel son esprit était resté entièrement et volontairement fermé il fit de son mieux pour dissimuler cette ignorance mais tous ceux qui l'observaient constatèrent que son programme de lecture et de conservation était déterminé par le désir frénétique d'acquérir le bagage pratique et culturel qu'il aurait dû posséder en raison de l'année de sa naissance 1902 et de l'éducation qu'il avait reçu les alienistes se demandent aujourd'hui comment étant donné ses lacunes dans ce domaine le fou évadé parvient d'affronter les complications de notre monde actuel l'opinion prépondérante est qu'il se cache dans une humble retraite jusqu'à ce qu'il ait accumulé tous les renseignements voulus les médecins ne sont pas d'accord en ce qui concerne le début de la démence de Ward l'éminent Dr. Lyman de Boston le situe en 1919 1920 au cours de sa dernière année à l'école Moss-Brun pendant laquelle il cessa brusquement de s'intéresser au passé pour se tourner vers les sciences occultes et refusa de passer l'examen d'admission à l'université sous prétexte qu'il avait à faire des études individuelles beaucoup plus importantes à cette époque il entrepris des recherches minutieuses dans les archives municipales et les anciens cimetières pour retrouver une tombe creusée en 1771 la tombe d'un de ses ancêtres Joseph Curren dont il affirmait avoir découvert certains papiers derrière les poiseries d'une très vieille maison tourner court au fait de Stamper Hills où Curren avait jadis habité il est donc inténiable qu'un grand changement se produisit dans le comportement de Ward au cours de l'hiver de 1919 1920 mais le docteur Willett prétend que sa folie n'a pas commencé à cette époque le praticien base cette opinion sur sa connaissance intime du passion et sur certaines découvertes effroyables qu'il fit quelques années plus tard ses découvertes l'ont durement marqué sa voix se brise quand il se parle sa main tremble quand il essaie de le coucher par écrit Willett reconnaît que le changement de 1919 1920 semble indiquer le début d'une décadence progressive qui atteignit son point culminant avec l'horrible crise de 1928 mais c'est l'estime d'après ses observations personnelles qu'il convient d'établir une distinction plus subtile sans doute le jeune homme avait toujours été d'humeur instable néanmoins sa première métamorphose ne représentait pas un accès de folie véritable elle était due simplement à ce que Ward avait fait une découverte susceptible d'impressionner profondément l'esprit humain la démence véritable fin quelques années plus tard quand Ward trouvait le portrait et les papiers de Joseph Curran quand il effectuait un voyage au pays lointain et psalmodier des invocations effroyables dans d'étranges circonstances quand il reçut certaines réponses à ses invocations et rédigé une lettre désespérée quand plusieurs tombes t'étaient violées quand la mémoire du patient commença t'as oublié toutes les images du monde moderne tandis que sa voix s'affaiblissait et que son aspect physique se modifiait c'est seulement au cours de cette période déclare Willett que le personnage de Ward prit un caractère cauchemardesque on ne saurait mettre en doute que le patient ait fait comme il l'affirme une découverte cruciale en premier lieu deux ouvriers étaient auprès de lui quand il trouva les papiers de Joseph Curran en second lieu le jeune homme montra tout médecin ces mêmes documents qui semblaient parfaitement authentiques les cavités où Walt prétendait les avoir découvertes sont une réalité visible il y a eu en outre les coïncidences mystérieuses les lettres d'Anne et de Hutchinson le problème le problème de l'écriture de Curran et ce que révélèrent les détectives au sujet du docteur Allen sans oublier le terrible message en lettres médiévales minuscules trouvées dans la poche de Willett quand il reprit conscience après sa terrifiante aventure enfin et surtout il y a les deux épouvantables résultats obtenus par le docteur grâce à certaines formules résultats qui pouvent bien l'authenticité des papiers et leurs monstrueuses implications il faut considérer l'existence de Ward avant sa folie comme une chose appartenant à un passé lointain à l'automne de 1918 très désireux de subir l'entraînement militaire qui faisait fureur à cette époque il avait commencé sa première année à l'école Moss Brown située tout près de sa maison le vieux bâtiment construit en 1819 et le vaste parc qui l'entoure avait toujours eu beaucoup de charme à ses yeux il passait tout son temps à travailler chez lui à faire de longues promenades à suivre des cours et à rechercher des documents généalogiques et archéologiques dans les différentes bibliothèques de la ville on peut encore se le rappeler tel qu'il était dans ce temps-là grand mince blond un peu voûté à ses négligemment vêtus donnant d'une impression générale de gaucherie et de timidité au cours de ses promenades il s'attachait toujours à faire surgir des innombrables reliques de la vieille cité une image vivante et cohérente des siècles passés sa demeure vaste bâtisse de l'époque des rois Georges se tracède au sommet de la colline abrupte à l'est de la rivière les rivières de derrière lui permettaient de voir la masse des clochers des dômes et des toits de la ville basse et les collines violettes de la campagne lointaine c'est là qu'il était né partant du borge classique de la façade en briques à double baille sa nourrice l'avait emmené dans sa voiture jusqu'à la petite ferme blanche vieille de deux siècles que la ville avait depuis longtemps enserrée dans son étreinte puis jusqu'au majestueux bâtiment de l'université le long de la rue magnifique où les grandes maisons de briques et les petites maisons de bois aux porches ornées de colonnes thoriques rêvent au milieu de leurs cours spacieuses et de leurs vastes jardins sa voiture avait également roulé dans cong down street un peu plus bas sur le flanc de la colline où toutes les maisons du côté est se trouvaient sur le haut de terrasse est se trouvaient sur le haut de terrasse elles étaient en général beaucoup plus vieilles que celles du sommet car la ville avait grandi de haut en bas la nourrice avait coutume de s'asseoir sur un des bancs de prospectus pour bavarder avec les agents de police et l'un des premiers souvenirs de l'enfant était un océan confus de clocher de dômes de toits de collines lointaines qu'il aperçut depuis cette grande plateforme par un après-midi d'hiver peigné d'une lumière violette et se détachant sur un couchant apocalyptique de rouge d'or de mauve et de vert par un après-midi l'hiver lorsque charles grandit il s'aventura de plus en plus bas sur les flancs de cette colline presque à pic atteignant chaque fois des parties de la ville plus ancienne et plus curieuse il descendait brudemment la pente quasi verticale de jacques street pour gagner le coin de benefit street là il trouvait devant lui une vieille maison de bois à la porte ornée de pilastres ioniens et à côté de lui la grande maison du juge d'avis qui conservait encore quelques vestiges de sa splendeur défunte cet endroit se transformait peu à peu en tout dit mais les armes gigantesques lui prêtaient la beauté de leur ombre et l'enfant se plaisait à errer en direction du sud le long des demeures de l'époque pré-révolutionnaire pourvu de grandes cheminées centrales et de portails classiques vers l'ouest la colline s'abaissait en pente raide jusqu'au vieux quartier de town street qui avait été bâti au bord de la rivière en 1636 là se trouvait d'innombrables ruelles aux maisons tentassées les unes sur les autres et malgré le trait qu'ils exerçaient sur le jeune ward il hésita longtemps avant de s'y hasarder par crainte d'y découvrir des terreurs inconnues il préférait continuer à parcourir Benavid street en passant devant l'auberge brûlante de la boule d'or où Washington avait logé en meeting street il regardait autour de lui vers l'est il voyait l'escalier de pierre auquel la route devait recourir pour gravir la pente vers l'ouest il apercevait la vieille école au mur de briques qui fait face à l'antique au berge de la tête de Shakespeare où l'on imprimait avant la révolution la Gazette de Providence venait ensuite la première église bâtisse de 1775 avec son merveilleux clocher conduit par Gibbs à cet endroit et en direction du sud le district devenait plus respectable mais les vieilles ruelles dégringolaient toujours la pente vers l'ouest spectrale hérissée de toits pointus elle plongeait dans le chaos de décomposition iridescentes du vieux port avec des appontements de bois pourris ses magasins de fournitures maritimes aux fenêtres encrassées sa population polyglotte au vice sorti à mesure qu'il devenait plus grand et plus hardi le jeune Roads s'aventurait dans ce maestro d'une maison branlante de fenêtres brisées de balustrades tordues de visages pasanés et d'odeurs indescriptibles entre south main street et southward street il parcoura les bassins d'où venaient encore mouillé quelques vapeurs puis repartant vers le nord il gagnait la large place du grand pont où la maison des marchands bâtie en 1776 se dressent toujours solidement sur les arches vénérables là ils s'arrêtaient pour contempler la prodigieuse beauté de la vieille ville aux multiples clochers étalés sur la colline couronnée par le dôme neuf du temple de la christiane science comme Londres est couronnée par le dôme de Saint-Paul il aimait surtout arriver à ce lieu en fin d'après-midi quand le soleil déclinant d'or de ses rayons la maison des marchands et les doigts amousselés sur la colline prétend un charme magique au quai où les navires des seins de jeter l'encre châtisse après s'être absorbés dans sa contemplation jusqu'au vertige il regagnait sa demeure au crépuscule en remontant les rues étroites où des lueurs commençaient à briller aux fenêtres il lui il lui est arrivé aussi de chercher des contrastes marqués il consacrait parfois la moitié d'une promenade au district coloniaux au nord-ouest de sa maison à l'endroit où la colline s'abaisse jusqu'à tromper avec son ghetto et son quartier nègre groupés autour de la place d'où partait autrefois la diligence de boston et l'autre moitié au charmant quartier du sud qui renferme George Street Benevol Street Pearl Street William Street où demeurent à changer de belles maisons de jardins verdurants entourés de murs ces promenades jointes à des études divilantes explique la science archéologique qui finit par chasser le monde moderne de l'esprit de Charles Ward elle nous montre aussi la nature du sol sur lequel tomba au cours de ce fatal hiver 1919 1920 la graine qui devait donner un si terrible fruit le docteur Rayet est certain que jusqu'à cette date il n'y avait aucun élément morbide dans les études et les recherches du jeune homme les cimetières présentaient à ses yeux un intérêt purement historique et il était entièrement dépourvu de tout instinct violent puis par degrés on vit s'opérer en lui une étrange métamorphose après qu'il se découvert parmi ses ancêtres maternelle un certain Joseph venu de Salem qui avait fait preuve d'une longévité surprenante et était le héros d'étranges histoires le trisailleur Edward Welcome Potter avait épousé en 1785 une certaine Anne Tillinghost fille de Madame Elisa elle-même fille du capitaine James Tillinghost le nom du père ne figurait pas dans les papiers de la famille à la fin de l'année 1918 en examinant d'un volume manuscrit des archives municipales le jeune généalogiste découvrit une inscription mentionnant un changement légal de nom par lequel en l'an 1772 Madame Elisa Curren épouse de Joseph Curren avait repris ainsi que sa fille Anne âgée de 7 ans le nom de son père le capitaine Tillinghost étant donné que le nom de son mari était devenu d'un au peuple public en raison de ce qu'on avait appris d'après sa mort et qui confirmait une ancienne rumeur à laquelle une loyale épouse avait refusé d'ajouter foi jusqu'à ce qu'elle fût si formellement prouvée qu'on ne put conserver aucun doute cette inscription cette inscription fut découverte à la suite de la séparation accidentelle de deux feuillets soigneusement collés ensemble blonds Charles comprend tout de suite qu'il venait de se trouver un aïeul jusqu'alors inconnu ceci le troupla d'autant plus qu'il avait déjà d'entendu de vagues rumeurs concernant concernant ce personnage dont il semblait qu'on a voulu défacer officiellement le souvenir jusqu'alors Ward s'était contenté de bâtir des hypothèses plus ou moins fantaisistes au sujet du vieux Joseph Curran mais dès qu'il eut découvert le lien de parenté qui les unissait il entreprit de rechercher systématiquement tout ce qu'il pouvait trouver il réussit au-delà de ses plus grands espoirs des lettres des mémoires et des journaux intimes enfouis dans le grenier de Providence et d'autres villes recelaient des passages révélateurs que les auteurs avaient sujet inutile de détruire mais les documents les plus importants ceux qui selon le docteur Rylet causèrent la perte de Ward furent trouvés par le jeune homme en août 1919 derrière les poiseries d'une maison délabrée dans les cordes voilà donc on va s'arrêter à la page 16 nous nous arrêtons au premier chapitre et je vous lirai le prochain chapitre la prochaine fois je vous souhaite une douce nuit et de jolis rêves au revoir de fin la prochaine fois